Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Tique toujours sur sa tête. Ignite, il va être assis. Et Spy, maintenant, qui est revenu d'entre les morts, va flasher une force. Ça aurait pu coûter cher, justement, considérant que Crypsus était pas trop loin non plus. Attention, dans la top 7, sur l'écran principal, Samma commence à prendre cher aussi au niveau des petits coups d'épée. Et ça se peut qu'il meure. Pas de flash, pas d'Ignite disponible. Le Silent arrive malheureusement trop tard. Et Chime Minister, ici, avec un... De tuer Chime Minister, malheureusement pour lui, Crypsus va se positionner entre lui et sa cible. Samma pourrait toujours le tenter. Mais le Silent, il va te bloquer par le riposte, ici. Est-ce que le spin va être tracé pour toute Chime Minister ? Effectivement, oui. Et Samma, qui va toujours pas trouver, malheureusement, son level 5. On va délay sa mort. Juste une petite affaire, Crypsus, qui va le récupérer. Et ça permet en même temps au Draveur de récupérer le dragon de l'autre côté de la map. C'est ça, Garen. Au final, il est mort en solo kill contre la Fiora. Mais c'était lui qui avait ramassé le premier kill des Draveurs. Donc, au final, on était en avance en termes de goal. On était en avance en termes d'item. Ce qui nous a permis, justement, de forcer le kill sur Chime Minister. On a double Grievous Wound avec le Unite et avec l'item. Il y a l'ulte qui se fait hit par le Dredge Line, qui est forcé à flasher dans son auto. Puis Willow, qui est sur le chase. Il veut le kill, ici. Je sais pas si il reste un spell effect. C'est trop brutal pour vos joueurs. Par contre, version dans les parages. Il est invisible. Le pari qui est utilisé. Par contre, il y aura cours extrêmement vite. On pourrait réussir à l'acharmer. Et on va, justement, le faire avec ses versions. Qui a son ult avec les deux exécutes. Un à la suite de l'autre. C'est Samma qui va récupérer ce qui... Samma qui a joué trois fois jusqu'à maintenant dans sa lane. Il n'a jamais pris cette téléportation-là. Hop, toujours pour le fighting. Puis il y aura un autre fight qui s'installe. Exact. Chime Minister qui a réussi à riposte le Charm ici. Il pourrait peut-être trouver un double kill en dessous de la turret. C'est ce qu'il va faire, effectivement, en sacrifiant sa vie ici. Donc, Chime Minister, on voulait l'attaquer à deux. Mais... C'est clairement le play à faire. On va accepter ce trade-là. Puis de l'autre côté, je pense qu'on va aussi l'accepter. Parce qu'Evelyne vient de ping le dragon. Donc, ça a l'air de ça l'angle. On a en plus notre botlane qui vient tout juste de recall. Donc, c'est un bon moment pour aller chercher. On est un petit peu en retard par rapport à l'autre équipe, par contre. Alors qu'ils viennent à cet instant, si on veut, de terminer le dernier Void Grub. L'équipe des drabeurs vient tout juste de commencer le dragon. Donc, à leur bord, ils vont y parvenir éventuellement. L'équipe bleue n'a aucune intention de contester quoi que ce soit. Donc, on est quand même en retard de deux dragons du côté de Yumi. Mais je pense qu'on est extrêmement satisfait du fait d'avoir récupéré les six... Chine Minister qui va être capable de prendre la première play. Donc, 125 gold dans ses poches. Et continuellement en train de se heal. Puis là, il y a un fight en fait qui s'installe encore. Oh, c'est dangereux justement. Et le dernier vital qui a été pop du côté de Chine Minister. Le healing qui, à travers... Va se faire exorce, réussit à charmer Yumi. Mais on va répondre avec un stun. Et avec un clan d'ici, il a utilisé son ult. Va revenir en sécurité. Ici, Spike qui va le protéger. Un peu télépoint maintenant du côté de Rakshu pour essayer d'égaliser les chances. Mais Spike est déjà décédé malheureusement. Donc, c'est la réplique qui a du côté des draveurs. On va attaquer directement Willu. Ici, il va se faire charm. C'est, c'est à mort. La réplique de Rakshu. Est-ce que c'est assez? Malheureusement, ça ne le sera pas. On a déjà perdu un autre de nos membres. On va se faire suivre maintenant en dessous la tuerette. Il va se faire suivre par Matrici. Il y a un autre stack de Spirit Charm. On va essayer de garder Rakshu en dessous la tuerette. On va réussir à le charm justement, Rakshu. Il va devoir sortir la fin de son chapeau ici. Enstaclé par trois personnes. Ralentis par le Winter's Bite. Et exécuté par le Spirit Orb. Mais il va être extrêmement bien joué. Chain, par exemple, qui va se faire rien qu'à tuer. Il va peut-être tomber. Absolument. Il y a trois personnes maintenant dans sa laine. Et déjà, il n'y a plus de riposte. Donc, il va se faire charmer. Il va se faire exécuter ici. On n'a pas du l'ultimate. On n'a pas du l'exécute. Par contre, il est sûrement qu'il passe proche de laisser sa peau ici. Mais finalement, ça a pris. Il est capable de trouver le dernier kill. Ça a été probablement une mort rare au final. Puis peut-être qu'il aura été capable de faire un 3-v1. Par exemple, Willu qui va peut-être trouver le kill sur Kryptus, par contre. Il va sûrement le trouver ici. Mais ça se peut qu'il ne tourbille pas à ce top-lay. Il y avait Pigeux qui l'attendait en plus. Et on donne le kill à Yayut qui l'attendait aussi. Donc, duel forcé. Le flash de son adversaire. Est-ce qu'on va lancer la riposte ici? On l'a toujours de disponible. Et Pigeux qui pourrait venir sceller le sort de version ici. Très, très l'autre côté de Live Inva. Abandonner son top-laner. Mais entre-temps, ça se peut que ce fameux top-laner a réussi à trouver le kill. Et oui, c'est fait. C'est la mort de Chain Minister avec Willu aussi qui se déplace. Pigeux va suivre rapidement son top-laner dans l'autre monde. Et la réplique du côté de Yumi se fait sentir. Et ils ont réussi. Oui, le pari qui n'était pas disponible du côté de Chain. Je crois qu'on l'a essayé pour essayer de trouver un... Ah, Willu qui va mourir, par exemple. Dans la mid-lane, il n'y avait pas le droit d'être là. Même avec le gros Sankrypsus. Du Volibert qui a tellement beaucoup de movement speed avec son Q maintenant. Qui est vraiment, vraiment difficile à s'en échapper. Donc, on va être au moins capable de prendre un kill du côté de Yumi. Mais avec le Rift Terral qui va être pris. Peut-être que les draveurs vont enfin être capable de prendre leur premier tour. Sûrement celle du mille qui est sur le bord de tomber. Au final, on va se positionner peut-être pour prendre celle-là du top. Un peu de dommage. Je pense qu'on préférerait justement l'utiliser au mille pour avoir la mitrailleau avant le dragon. Potentiellement ouvrir la map. Au final, aucune des deux options va être prise pour l'instant. Je pense qu'on va juste décider de tuer Raksu du côté de Yumi. Qui n'a aucune chance de s'en sortir. Le dragon qui se ponte, qui va être aussi pris. Donc, oui, on prend le Rift Terral. Mais encore une fois, du côté de Yumi, on split la map. Puis, on prend un fight plus avantageux. Oui, un bon télépot utilisé par Chain Minister ici. Sécuriser cet objectif-là pour son équipe. Ou permettre au moins à son équipe d'être plus sécuritaire sur le dragon. Considérant qu'il commençait à les perdre un petit peu. Yumi qui ont décidé que de leur bord, c'était le temps de commencer à les stacker. Mais de l'autre côté, évidemment, Rift Terral a été pris. Rift Terral a été utilisé. Donc, une terrette et demie déjà d'abattu. Du côté de Yumi, je pense qu'on va juste clear la wave. Justement, le baron qui se prend dans 30 secondes. Alors que le Drake dans deux. Par contre, au final, on va trouver Raksu. On a attrapé Raksu ici. Et c'est déjà son essai. On va essayer d'attraper la Nico. Et l'actu, et c'est déjà donc ce qui est fait. Un bon knock-off, par contre, sur plusieurs personnes du côté de Spike. Et on a attrapé Matt QC, malheureusement, qui s'est fait prendre. Willu, qui passe très proche de l'été. Sa vie ici, alors que tout le monde... Euh... Par réflexe, j'avais envie de dire Wixside Jump. Mais c'est Chain Minister. Donc, on va quand même réussir à contourner, du moins. Et la Fiora, qui va recevoir la visite de trois personnes. On va lancer le Death Charge. La riposte qui va être sortie. Tout de suite, on va aller exécuter cette Fiora-là. Qui tient toujours bon. Et elle va quand même décéder au bout de tout ça. Matt QC, qui va essayer de répliquer ici avec son téléphone. Mais Raksu aussi. Sûr de toucher les gens. Trouchet Barras, qui va toucher toute l'équipe adverse. Donc, oui, on est capable de prendre l'atteau. Kripsus, en échange, qui va prendre le dragon. Donc, c'est un très positif des draveurs qui ont été capable de prendre Midi-Nurturette. Ravasser un peu plus de gold dans leur poche. La tour au mid. Qui est... Par lui, c'est... ...compli de gâterie, si on veut. Ben, je parle évidemment. Et tandis que... Tandis que je dis que c'est l'histoire, c'est rien. Tout à coup, on décide de se battre. À 4v1 sur Sama. Est-ce que lui aime ça recevoir la visite de l'équipe au complet? Et voilà. Donc, il va être abattu. Shotdown, récupéré par Chain Minister. Ici, on réussit à avoir plusieurs routes du côté de Willow. Mais malheureusement, il est très, très mal placé. Ici, Wersion qui va aussi, malheureusement, pour lui, tomber. Et les draveurs, tout à coup, décident d'aller... ...à quel point ils sont disponibles d'être pris. Mais ça n'a pas été fait. On est capable de prendre 3 kills. Là, on va l'avoir, la récompense. Ben, tu sais qu'il se fait eux, par contre. Ben, tu sais. On va essayer de prendre ce qu'on peut ici. Il va se faire tuer éventuellement. Et voilà. Donc, il est fait de même à travers l'exhaustier de jeu. Il a essayé de défendre. Mais ça se peut qu'il se fasse prendre aussi. Ici, on n'a pas les dégâts, malheureusement. Qui est très, très, très profitable. Puis là, Samma, est-ce qu'il vient de se faire catch encore? Hum, Samma, il retourne justement sur la scène du crime. Ici, il essaie de contourner. Mais directement dans les bras de ses ennemis. En ce moment, il va même se faire Stormbringer ici directement. C'est pile jeu, malheureusement. Livre sous peu. Donc, on commence de plus en plus à creuser cette différence de goal-là. Par contre, il faut faire attention au Wersion qui est dans la backline. On pourrait lancer un fight ici. Mais déjà, un kinship qui est tombé. Wersion qui va se faire stun. Il ne ramène pas la chance d'utiliser son ult ici. Déjà, il va se faire tuer. Max, tu sais qu'il va téléport. On va trouver le pick sur Spy. Et entre-temps, on a laissé Chiminister détruire les nibs. On s'en va. On va ignorer complètement la midline. Du côté de Yumi. Trouver un kill sur Samma. Et continuer encore plus. Rack, tu par contre. 4 personnes dans son pop-blossom. Mais il n'y a pas de dégâts pour falloir. Malheureusement, Yajut. Il va cleanse des turret shots. Et décéder. Parce que c'est comme ça la vie. Et même après cette erreur monumentale-là du côté d'Azreal. J'allais dire qu'on peut quand même continuer à pousser du côté de Yumi. On est tellement en avance là-dessus. Mais maintenant, Crypto Scarver Plus. Stone Vémi réussit à déceiver une turret. On trouve déjà un kill sur la Nico. On pourrait y aller encore plus. On réussit à Stone Vélocussé. Et il ne reste que lui et son équipe qui viennent d'histoire dans les temps-mêmes. Ce ne sera pas assez, on dirait. Alors que... C'est pas vrai. J'ai parlé trop tôt. C'est assez. Le respawn qui réussit à retrouver la gueule de Nexus. Il ne reste plus grand-chose. Mais il est toujours... ... sans aller. Et là, on va s'installer du côté des drapeurs autour de ce jeu de siffle-là. Mais tout le monde le respawn, si les TP sont encore disponibles, on va même ping dans la base de l'autre côté. On va le finir, mais on va quand même préférer se battre, on dirait. Le dragon qui a été récupéré maintenant par les drapeurs. Est-ce qu'on peut maintenant s'en ressortir en vie, sans perdre la base? C'est une grosse question qu'on va leur poser en ce moment. Alors qu'il y avait déjà une squad en train de chase Chime Minister. On va réussir à les sortir du pétrole. Mais Christus qui les guette de l'autre côté. C'est tout ce qu'ils veulent tenter. Chouement, c'est un mur directement dans l'équipe. Mais il va se faire salette et il va se faire exécuter. On trouve au passage Willou, par contre, un DC est tombé au combat. Donc une grosse source de dégâts qui est malheureusement plus disponible. Et il ne reste plus de tuerette. Il ne reste aucun obstacle sauf les joueurs entre Yomi et les drapeurs de Gatineau. Entre-temps, on essaie d'avancer quand même. Samoth, il va essayer de trouver un kill. Malheureusement, il n'y parviendra pas. Et de l'autre côté, Chime Minister ignore complètement l'équipe adverse. Il va aller chercher le gros caillou. Sous-titrage ST' 501